Musique C'est quoi le secret du maquillage beauté naturelle ? Un beau teint, évidemment. Eh bien, pour uniformiser, donner de l'éclat et de la lumière. Comment est-ce qu'on choisit son fond de teint ? On choisit en fonction de la couleur de la peau naturelle. Ça se rapproche le plus possible. C'est quoi sa révolution ? C'est une marque anglaise nouvelle. Je ne connais pas. C'est sur Internet. Ah, j'adore ce qui est sur Internet. Donc là, on est au stade de l'anti-cerne. Alors, on choisit d'éclaircir principalement la zone T, qui est la zone centrale du visage. C'est les parties du visage qui accrochent le plus la lumière. Je t'ai dit qu'il fallait me coacher avant de passer à la caméra. Trop tard. C'est la technique du bébé d'un genou. On doit le mettre sur les pommettes. Donc sur l'os de la pommette. Le smoothie en lui-même, ça veut dire fumé. Donc on va faire un effet fumé. On met du col dans l'œil. Donc bien dégradé, bien estompé. Donc là, on va choisir une couleur plus claire. C'est le plus délicat. Les fossiles. Donc les fossiles, il faut bien les choisir. Ça, c'est le secret. Parce qu'on a vite l'air Simon d'une... D'une dracule. On les trouve chez D. Et il y a toutes les sortes. Toutes les grandeurs, toutes les épaisseurs. Il faut choisir le sien. Et finalement, une fois qu'on l'a trouvé, on achète tout le temps les mêmes. Ça, c'est super pratique ce que j'utilise. C'est une sorte de poudre transparente. Parce que quand on rajoute de la poudre colorée, on finit par avoir une drôle de couleur. C'est ça. Donc ça, c'est quoi ? Une poudre dior. Poudre extrême, fixe. Voilà. Pour photos et autres. En fait, c'est pratique parce que ça, on prend un tout petit peu et on met justement toujours sur la zone T. Ouais. C'est un peu comme du papier de riz, en fait. Ça évite ce côté brillant. Et c'est pratique quand on sort, par exemple. On sait qu'on va avoir des selfies, des photos, un beau petit teint et puis toujours se repoudrer la zone T. Il faut toujours avoir un poudrilleur. Comme tous les élégants qui disaient « Je vais me repoudrer le nez ». Ce n'était pas par hasard. Et pourtant, il n'y avait pas encore des selfies. Moi, par exemple, je n'aime pas le gloss. Je ne sais même pas si c'est politiquement correct de le dire, mais je n'aime pas le gloss parce que je trouve que ça file et ça fait un peu une bouche pas toujours nette. Donc moi, mon truc, c'est un peu de crayon ou pas, ça dépend un peu. Et alors, une de ces mixtures à la Julie qui, en fait, il faut le dire, sortent de tubes de rouge à lèvres. Exactement. Ce n'est pas du vomi de... Non, ce n'est pas moi qui les ai faits. L'important dans la vie, c'est de savoir ce qu'on veut. Le crayon ne doit pas être trop foncé par rapport au gloss. On y est presque. On y est presque. Au chantier, c'est... Là, le but, c'est d'essayer de ne pas avoir la maquillée. C'est beaucoup mieux qu'au réveil. C'est bon ? Je suis gênée ? Bon, alors là, je vais devoir tous vous mettre d'ordre parce qu'il est temps que je me change et que je me transforme en animal de photographie.